je vous retrouve donc pour la suite de mon haul donc cette fois-ci ça sera vêtements, chaussures et un petit peu déco donc on va commencer tout de suite par la déco parce que c'est ce qu'il y a un petit peu le moins donc forcément on a aménagé donc forcément on a envie d'acheter des trucs pour sa maison donc premier truc que je vous montre c'est une petite coupelle de chez Stokomanie alors j'en avais acheté 3 autres qui étaient un petit peu dans le même esprit mais des couleurs différentes mais qui n'ont pas survécu au déménagement je suis trop dégoûtée, j'étais trop fan je crois qu'elle coûtait 2,90€ quelque chose comme ça mais j'adore le style de Stokomanie de la coupelle donc voilà j'étais trop fan donc je l'ai acheté ensuite on a été chez Maisons du Monde enfin j'ai été sur le site de Maisons du Monde et en fait avant les soins je lui faisais des vente privée donc je me suis pris ce petit plat que je trouve absolument trop mignon voilà donc en forme de nuage avec écrit Under My Umbrella donc je ne le voyais pas aussi petit sur le site je l'avoue mais bon on trouve toujours une utilité à ça et ensuite le deuxième hop c'est celui-ci que je trouve magnifique donc blanc et bleu celui-là il est top et je crois qu'il était soldé pas mal parce qu'il était à 2 ou 3 euros quelque chose comme ça donc ça c'était plutôt cool donc voilà au niveau de la vaisselle ensuite toujours chez Maisons du Monde pendant les vente privée je me suis trouvé ce petit je ne sais pas si on parlait ça un cadre en fait là vous avez une petite anse pour l'accrocher et j'adore les couleurs donc c'est un petit peu vert mint blanc avec écrit Homemade Enjoy Today donc j'adore je trouve ça trop joli je ne sais pas où je vais l'accrocher encore et il était à 10 euros au lieu de 15 donc c'était pas un solde fou mais franchement 10 euros pour un petit cadre comme ça j'étais super contente ensuite toujours chez Spocomani je me suis pris ceci donc je trouvais ça sympa ça coûtait 3 fois rien je crois que ça coûtait 1,29 euros quelque chose comme ça donc avec écrit idée à ne pas oublier et une pince donc je pense raccrocher en fait juste devant la porte d'entrée et en fait mettre les petits papiers urgents parce qu'il ne faut pas que j'oublie tout simplement et ensuite toujours chez Spocomani je me suis pris cette je ne sais pas comment on peut appeler ça jar bonbonne avec critère café fruits secs biscuits sucrés elle m'a coûté 3,99 donc ça ne coûtait pas très cher en fait je l'ai prise pour mettre le sucre parce que j'ai le sucre en fait qui est toujours dans son emballage je suis en train de galérer qui est toujours dans son emballage d'origine et ça me saoule donc voilà je pense que là dedans le sucre fera très très bien à faire il sera plus joli donc voilà surtout à 4 euros j'en ai profité et enfin petite dernière chose enfin il y en a une autre mais que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai déjà accrochée en fait c'est je vous la prendrai en photo je vous la mettrai par là donc c'est une affiche c'est une affiche je vais y arriver c'est une comment dire je ne sais pas c'est un je ne sais vraiment pas il y a écrit restauranté voilà c'est un petit écriteau on va dire il est bleu un peu bleu gris il est super joli je crois qu'il est à 4 euros au lieu de 10 quelque chose comme ça donc voilà ça valait plutôt le coup et enfin dernier produit c'est une bougie de chez Yankee Candle donc je ne sais pas si c'est leur je pense que oui c'est leur nouveau format qui sont comme ci qui sont très jolis c'est la Senteur Riviera Escape Escapade en rivière qui sent super bon ça sent le frais ça sent le elle est trop jolie en plus c'est un joli bleu et voilà elle est vraiment trop trop belle elle sent super bon donc voilà nouvelle maison nouvelle odeur voilà donc ça y est j'en ai fini avec la maison on va continuer avec les chaussures parce que c'est ce qu'il y a le moins et on finira par les vêtements donc je me suis acheté trois paires de chaussures ces derniers mois donc la première c'est cette petite paire de sandales que je me suis prise chez Gémeaux qui coûte 19,90 je les ai prises en blanche voilà ça fait un peu le style romain personne aime quand je les mets mais bon c'est pas grave elles sont plutôt confortables elles sont mignonnes pour 20 euros vraiment voilà je me suis pas privée elles sont très jolies il faudra en la faire pour cet été toujours chez Gémeaux là c'était un coup de coeur on les avait vues c'est à la télé que je les ai vues ils en ont fait la pub et tout c'était un peu une sélection un peu une collection plutôt qu'ils avaient fait autour du bohème un peu comme ça et quand je les avais vues j'avais craqué elles sont magnifiques donc elles sont camel et en fait tout là elles sont lassées compensées donc super confortables un petit peu lourdes à porter toute une journée quand on marche beaucoup mais bon elles sont supportables elles sont vraiment trop belles elles existent en noir aussi mais je sais pas je trouvais que le camel ça changeait et elles étaient au prix de 29,90 et actuellement si ça vous intéresse je suis à la Gémeaux et j'ai vu qu'elles étaient soldées à moins de 50 donc elles sont à 20 euros parce que moi je les avais déjà mis un petit peu en promo donc elles doivent être à 15,20 euros et elles sont vraiment très très bien et enfin la dernière paire de chaussures alors là je suis un peu heureuse même quand je vous les montrais encore je me dis que c'est pas du tout mon style mais je sais pas je les ai achetées j'ai craqué bref donc c'est une paire de chez New Look qui se présente comme ceci donc vous voyez c'est un minuscule talon d'habitude je ne supporte pas ça je ne supporte pas les chaussures avec des petits talons comme ça mais là je sais pas la chaussure m'a attirée je ne sais pas donc c'est du vrai cuir donc elles m'ont coûté 50 euros je crois elles sont super confortables elles font tout leur effet vraiment elles montent en fait au niveau de la cheville elles sont ça reste un peu le même esprit j'ai pris que des chaussures lassées je ne sais pas je devais être dans ma période lassée bon voilà elles sont toutes lassées devant en fait elles sont vraiment très très belles très confortables j'avais hésité aussi avec le prix mais bon je me suis dit c'est du vrai cuir et elles sont vraiment très très belles et en fait je les ai surtout achetées pour laver comme patin que vous allez vous montrer plus tard donc chez Pinky je me suis pris ce très joli short donc je l'ai pris en 44 je sais que j'aurais dû le prendre en 42 parce que le 44 est vraiment un peu trop grand mais bon c'est pas grave je le perds pas non plus beaucoup mais voilà 42 je pense qu'on était plus approprié oh pardon je viens de donner un coup de pierre roche Isis ? ça me fout d'accord donc voilà il est comme ceci c'est vraiment un bleu tout simple bleu clair et je trouve que pour l'été il va être top en plus il coûtait je crois 10 euros au lieu de 13 donc ça c'était plutôt cool il y avait pas le 42 donc c'est pas grave il existe en plein d'autres coloris il y a du bleu foncé il y a du gris il y a du noir il est vraiment plein de couleurs il est vraiment top c'est tout à fait le style de short où quand on n'a pas mis se prendre la tête l'été on met ça et ça fait l'affaire ensuite un autre short celui-ci vient de chez Kiabi je l'avais vu sur le site mais j'aime beaucoup ce genre de short mais je ne savais pas si ça allait à la morphologie et bon ma foi pour l'instant on va dire que ça va donc hop le voici il était à 10 euros au lieu de 13 donc c'est pas un solde de fou mais bon ça pour cet été c'est hyper léger hyper fluide j'adore et au niveau de la taille en fait vous avez un petit noeud je peux vous le lever je ne sais pas trop comment vous le montrer je ne sais pas si vous le voyez en entier voilà il va vraiment être taille haute en fait et hop resserré à la taille ici je pense qu'il va être plutôt joli et super agréable à porter cet été vraiment quand il fera très chaud après toujours chez Gémeaux donc je suis très compliquée au niveau des pantalons je pense que vous le savez depuis je galère vraiment à trouver ce que j'aime parce que moi au niveau des cuisses j'ai des cuisses assez fortes et moi j'aime bien quand c'est slim donc quand je prends une taille à ma cuisse qui va au niveau de la cheville ça ne va pas du tout ça ne me fait pas du tout un slim bref c'est très compliqué et je me suis trouvé un pantalon chez Gémeaux je crois que ça va c'est un pantalon chez Gémeaux donc en fait il est vraiment tout simple tout banal et en fait il a le petit effet destroy au genou des deux côtés c'est le seul effet destroy qu'il y a sur tout le pantalon et le petit motif aussi qui est sympa c'est qu'au niveau des chevilles c'est un effet un peu en fait comment on va dire frange tout ça vraiment comme s'il avait été coupé comme ça je trouvais ça sympa donc voilà il était à 25 euros et actuellement j'ai vu qu'il était soldé lui aussi à moins 50% donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir il est super bien, hyper agréable et il est très joli ensuite chez Zara voilà c'est le pantalon que je vous parlais en fait qui va avec les chaussures que je trouvais que ça allait super bien ça faisait des années j'abuse un petit peu mais ça faisait pas mal de temps que je cherchais en fait ce genre de pantalon un petit peu je sais pas trop comment vous le dire un peu smoking pas smoking mais je sais pas si vous voyez un peu le style du vêtement en fait un peu pas large c'est pas un pantalon carotte non plus c'est pas tout à fait ce style et il s'arrête en fait un petit peu au niveau de la cheville c'est hyper fluide je trouve que c'est hyper classe mais en même temps assez décontracté c'est hyper léger pour cet été il est vraiment trop trop beau et il était à 29,90€ alors je voulais me le reprendre pendant les soldes mais il n'y était pas même s'il n'était pas soldé je voulais m'en reprendre une autre couleur mais je ne l'ai même pas trouvé dans les Zara je suis assez dégoûtée parce qu'il est vraiment très très bien il tombe super bien vraiment donc je suis assez dégoûtée surtout pour ce prix là ensuite toujours chez Kiabi je me suis pris ce petit t-shirt lui n'était pas soldé je pense que ça fait un moment que je l'ai acheté ça fait au moins deux mois c'était la collection pareille qu'ils avaient fait un peu comme Gémeaux un style un peu bohème un peu je ne sais pas trop comment expliquer un peu cynique et voilà j'aimais bien la couleur en fait je trouvais que ça changeait du noir, du blanc, du gris vous avez deux petits pompons comme ceci et vous avez la petite bande au milieu qui est assez originale voilà il coûtait je crois 15€ donc ça va toujours chez Kiabi je me suis pris lui non plus il n'était pas soldé parce que je l'ai acheté en norme ça fait un moment que je l'ai donc c'était pas pendant les soldes je l'ai payé 15€ donc c'est un t-shirt noir des plus banales et en fait le petit détail c'est qu'il est tout en dentelle au niveau des manches comme ceci et du devant et du derrière mais le dos vraiment il s'arrête il ne va pas très loin non plus en dentelle donc c'est le petit détail que j'aimais bien et à 15€ je ne me suis pas privée toujours chez Kiabi ça je l'ai eu en solde je l'ai payé 7€ au lieu de 10 je crois alors là j'ai craqué sur la couleur parce que je ne sais pas la couleur m'a attirée pareil c'est un bleu que je n'ai absolument pas c'est un magnifique bleu électrique je pense que vous le voyez plutôt bien à la caméra il est un petit peu transparent mais bon l'été on peut se permettre et le petit détail en fait c'est qu'au niveau du bas du t-shirt je ne sais pas si vous le verrez il a une autre matière en fait c'est un style un petit peu plus un petit peu plus léger c'est pas du tissu quoi et voilà pour 7€ je pense que ça valait plutôt le coup chez Zara on revient chez Zara je me suis pris ce petit t-shirt kaki donc ça c'est les petits t-shirts un petit peu voilà qui remettent chaque année style effet lingue je crois qu'ils sont à 12-13€ je l'ai pris en kaki parce que j'aimais bien le kaki je trouvais que pour l'été ça passait avec un joli bronzage c'était sympa toujours chez Zara je me suis pris ce t-shirt blanc alors là je ne suis pas très fan en fait je l'ai pris parce que je trouvais qu'il allait bien avec le pantalon c'était une tenue que je m'étais faite et comme ça sans le pantalon je ne le mets pas parce que je n'aime pas du tout la matière il est taché je ne sais pas pourquoi parce qu'il sort du propre en plus bref donc c'est un t-shirt blanc des plus banales je n'aime pas trop la matière c'est un petit peu je ne sais pas ce que c'est comme matière peut-être du coton ou je n'en sais rien mais je n'aime vraiment pas la matière un petit peu transparent mais ça passe il est assez long je ne me souviens absolument plus du prix mais voilà je trouvais qu'il allait bien avec le petit pantalon en fait noir ça passait bien mais sinon tout seul je ne le porterais absolument pas parce que je ne sais pas je n'aime pas trop la matière on revient chez Kinky je me suis pris un haut de la nouvelle collection mais qui coûtait 9,90€ donc ça va c'est un petit débardeur j'ai beaucoup aimé la couleur aussi alors il est un petit peu court je ne sais pas trop si vous verrez vraiment il arrive vraiment au niveau juste du ouais on va dire du petit bouton et de la braguette moi je ne suis pas du tout fan parce que voilà j'aime bien cacher un petit peu mes fortes cuisses donc je ne suis pas trop fan mais bon je ne sais pas j'ai dit au diable tant pis en leur étant les complexes c'est facile à dire mais un peu moins facile à faire donc j'aimais beaucoup la couleur le petit col en V il est assez fluide assez large il est assez léger pour 9,90€ je ne me suis pas privée non plus toujours chez Pinky pendant les soldes je me suis pris ce t-shirt donc c'est un style un peu marinière mais pareil il est un petit peu court celui-là mais bon je pense ça je pense que ce sera pour l'été parce que j'espère qu'on m'artira quand même un petit peu en vacances même avec les déménagements ça engendre beaucoup de frais mais bon j'espère qu'on m'artira plus en vacances donc voilà c'est un petit t-shirt marinière assez loose vraiment je pense que vous voyez il est vraiment très très large avec une petite poche devant et le petit détail qui m'a bien fait kiffer on va dire c'est ce petit détail en fait au niveau du dos il est un petit peu ouvert en fait mais vraiment très très peu si le short comme je l'ai essayé avec le short en jean que je vous ai montré au tout début on voit vraiment très très peu votre dos et celui-ci il était soldé à 8,99€ au lieu de 17,90€ donc voilà ça valait le coup toujours ensuite on arrive au bout les filles toujours chez Kiabi on revient c'est vraiment le désordre à ces vidéos je n'ai plus l'habitude ça ne va pas du tout je me suis trouvé ce petit haut pareil que j'ai payé je crois 7,8€ les de 13 ou de 15 je ne sais pas ou de 10 mais bon chez Kiabi ça ne vaut jamais très très cher donc c'est un petit débordeur vraiment tout simple mais un petit peu grichiné avec des petits points blancs et en fait tout le côté de la manche est en dentelle comme ça et le devant aussi le petit décolleté il est comme ça voilà donc ça c'est hyper léger il est vraiment très joli soldé on adore et enfin le dernier t-shirt de chez Kiabi c'est celui-ci alors j'aimais bien en fait la petite encolure je trouve que pour l'été c'est sympa voilà c'est un petit débordeur blanc pareil il a un effet un petit peu je ne sais pas si vous verrez avec des petits points des petites granules parce que même au toucher on les sent voilà j'aime bien surtout le col je trouve que ça fait coloré sur un petit bronzage voilà il faudrait encore que je bronze mais bon ça c'est une autre histoire voilà et pareil je l'ai eu en solde celui-ci à 6-7 euros toujours ensuite je suis allée donc chez Gémeaux récemment pendant les soldes donc je me suis pris ce petit haut pareil il est assez court on voit pas mon ventre je vous rassure quand je vous dis court pour moi c'est vraiment au niveau des hanches moi j'aime bien quand les t-shirts arrivent au niveau des fesses parce que voilà comme je vous dis j'aime bien cacher mes rondeurs mais là tant pis je le trouvais très très joli donc je l'ai pris à 19,90 et il est à moins de 30% c'est un joli haut beige blanc cassé il est vraiment très très joli tout fluide un petit peu transparent mais avec un petit soutien-gorge ça passera et tout le devant en fait il est je sais pas comment expliquer je pense que vous voyez bien et il est très très joli donc voilà j'ai craqué toujours chez Gémeaux alors ça c'est pareil il ira juste avec le pantalon noir que je vais montrer de chez Zara parce que je le porterai pas comme ça c'est pas du tout mon style et ça moule un peu trop pour moi donc il est à moins de 50% donc j'ai eu à 7€ au lieu de 14 et il est comme ceci donc il y a un petit petit col roulé c'est pas un gros ça monte un petit peu comme ça après voilà il est gris tout banal vraiment c'est une t-shirt vraiment tout tout simple il est plutôt assez long celui-là mais la matière fait que ça colle un petit peu à la peau donc ça c'est sûr je le porterai vraiment qu'avec quelque chose où je pourrais le rentrer dedans et le refaire ressortir parce que je vais même faire ça avec mes pantalons donc je pense que je ferai ça ensuite je suis allée chez Promod donc chez Promod j'ai craqué que pour un seul petit truc c'est ce petit t-shirt j'adore la couleur je le trouve vraiment magnifique pareil c'est des t-shirts que je porte pas d'habitude parce que j'aime pas quand on enfin j'adore les t-shirts comme ça mais j'aime pas quand on voit le soutien je trouve que ça gâche un peu l'esprit du t-shirt mais là après il tient quand même plutôt assez large du coup c'est vrai qu'il cache un petit peu les bretelles bon pas derrière mais bon c'est pas grave et il est vraiment très long lui pour le coup plus long derrière que devant comme vous pouvez le voir et j'adore la couleur ce vert un peu un peu foncé vraiment il est magnifique tout léger et je l'ai eu à je ne sais pas combien parce que c'était moins 15% ah si 15 euros il était à 15 euros j'ai eu moins 15% et le jour où j'y suis allée il y avait moins 15% supplémentaire sur les t-shirts les combis et les chemises je crois ou quelque chose comme ça donc j'ai eu à moins 30% donc j'ai dû payer 7 bon allez 8 8-9 euros donc ça c'était trop cool et en plus je me suis pris deux petits bijoux donc un à promode et un chez Gémeaux donc à Gémeaux la quasi totalité je crois des bijoux je crois étaient soit à moins 50% donc ça valait le coup donc celle-ci coûtait 6 euros donc je les ai eu à 3 j'aimais bien ce petit stylet boucle d'oreille donc voilà il faut que j'en fasse le stock en plus parce que j'en ai pas et ce bracelet alors je sais pas c'est vraiment trop bizarre mais je le trouve trop joli il est à 5 euros au lieu de 13 donc pas 13 c'est clair et net je l'aurais jamais acheté parce que c'est un peu du foutage de gueule mais je sais pas le jaune le petit il y a un petit mousqueton en fait comme ça pour le fermer donc je trouvais ça super sympa voilà il est vraiment très très joli jaune et tout donc j'aimais beaucoup le style du bracelet voilà les filles c'en est tout j'espère que vous êtes toujours là j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien aimé les soldes parce que moi comme vous avez pu le voir c'est pas tip top j'ai pas trouvé grand chose je pense que je referai un tour d'ici fin juillet avant la fin mais voilà j'étais un petit peu déçue pour l'instant mais bon j'ai quand même acheté pas mal de choses les mois précédents donc ça va et voilà je vous fais de gros gros bisous j'espère revenir très vite dans une prochaine vidéo et je vous dis bye bye